Vous n'êtes pas inscrit à la médiathèque, mais vous souhaitez qu'on vous prépare une sélection de documents que vous-même aurez réservé. Vous allez sur le site de la médiathèque de Montoir de Bretagne sur votre téléphone. Vous arriverez donc sur cette page-là. Alors au milieu à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Menu. Si vous cliquez dessus, vous verrez apparaître un menu déroulant. Vous pouvez voir qu'on a des nouveautés et des conseils. Là, je vais vous montrer le bloc Recherche Catalogue. Vous cliquez dans la barre de recherche, vous notez un mot. Alors, ça peut être dans le titre, ça peut être un nom d'auteur, ou tout simplement un mot qui apparaîtra dans le résumé. Vous faites ensuite OK. Le résultat de la recherche va apparaître en dessous. Il faut donc que vous descendiez et on va d'abord passer par une possibilité d'affinage. Si vous ne souhaitez que des CD audio, par exemple, vous cliquez dessus. Il y en a quatre. À chaque fois, il faut redescendre un petit peu. Voilà, vous voyez, ma recherche ne va porter que sur les CD audio. On peut continuer à affiner si on le souhaite. On descend, on descend, on descend. Et vous allez avoir le résultat de la recherche, donc les quatre documents qui sont disponibles. Donc, vous pouvez les voir. Vous cliquez sur le titre qui vous intéresse. On va donc arriver sur la fiche du livre, du CD, pardon. Donc, encore une fois, il faut descendre. Voilà, le titre, la couverture. Un résumé. Sur ce CD-là, vous pouvez même écouter des extraits. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est le tableau qui se met au milieu de votre écran. Avec la main et les flèches des deux côtés, vous allez voir la disponibilité. Donc, ce document est bien disponible, c'est parfait. S'il est prêté, ça veut dire que quelqu'un l'a en ce moment chez lui, on ne pourra donc pas vous le préparer de suite. Il est disponible. Vous n'avez plus qu'à ajouter au panier en cliquant sur le petit bouton qui est au milieu de votre écran. Et une fois que c'est fait, vous pouvez continuer à faire des recherches. Ici, on va descendre. Voilà. Vous voyez le bloc Mon panier qui apparaît. Vous cliquez sur la ligne rose, les notices qui sont dans Mon panier. Vous avez donc fait déjà tous vos choix. Ils apparaissent dans ce panier. Alors, encore une fois, on descend, on descend. Voilà. Ils sont là. Si vous souhaitez en supprimer, vous pouvez toujours le faire avec la croix rouge. Maintenant, il s'agit pour vous de nous les envoyer. Alors, vous voyez au milieu de votre écran, à droite, vous avez trois possibilités. Une petite enveloppe. Malheureusement, notre formulaire de contact ne fonctionne pas en ce moment. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. On va utiliser plutôt le PDF. C'est le bouton qui est juste après, avant l'impression. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous transformer cette liste en document PDF. Vous l'enregistrez sur votre téléphone. Et puis, après, vous n'avez plus qu'à nous l'envoyer par mail. Voilà. N'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone et votre nom pour qu'on puisse vous recontacter ensuite. Pour prendre rendez-vous. Que vous puissiez les récupérer, vos documents. Sous-titrage Société Radio-Canada